C'est une cérémonie de remise à des fournitures scolaires et des tables-bains à l'école fondamentale et de la Medersa de Soboku, située à 70 km de la ville de Caille, initiée par l'Association des ressortissants et sympathisants de Soboku à RSS, a eu lieu du 16 au 17 octobre 2023. Cette initiative de l'ARSS, tant attendue par tous les Soboku, a été saluée et félicitée par Mamadou Hadjakamara, président de la jeunesse de Soboku. Moi, en tant que président de la jeunesse de Soboku, c'est normal d'accueillir cette association. C'est la deuxième édition et depuis l'année dernière, Dieu merci, on constate qu'il y a la progression dans cette association. Avant, nous avions besoin de chercher des initiatives pareilles dans ces villages, mais nous n'avions pas eu. Aujourd'hui, Dieu a fait que nos enfants qui ont étudié dans les villages ici et qui ont compris quelque chose dans la vie ont pris une initiative de venir en aide à la base ici, pour assister leurs frères et soeurs afin de rehausser leurs niveaux scolaires. Ils veillent former des produits dans cette école dès la base pour que les enfants ne commettent pas les mêmes erreurs commises par leurs prédécesseurs. Donc, nous vous remercions pour cette initiative. L'année dernière, vous êtes venu avec des fournitures scolaires pour les élèves. Cette année, vous êtes revenu avec les fournitures et les tables bancs. Depuis que vous êtes venu au village, ce que vous avez fait comme travail, tout le monde a vu. Vous avez fait ce travail pour que tout le monde puisse en bénéficier. Pas pour vos familles seulement, mais pour tous les villages. Et même ceux qui viennent des villages voisins pour venir étudier ici en ont bénéficié. L'école fondamentale de Soboku a produit plusieurs cadres, selon Mamadou Hadjia Kamara, qui espère dans le futur que cette même école puisse produire d'autres hauts cadres. Nous allons toujours continuer à travailler ensemble pour l'école de ces villages. Cette école a produit plusieurs cadres, tels qu'un maire. Nous souhaitons qu'elle produise aussi dans le futur un président, un député, grâce à votre bonne volonté. Cette deuxième opération de l'ARSS, après celle de l'année dernière, marque le plus grand don qu'a connu l'école fondamentale de Soboku depuis sa création. Fatmata Boubou Sakiliba, membre de l'ARSS et du comité de gestion de l'école de Soboku. En dehors des fournitures scolaires, ils sont venus avec des tables bains pour chaque classe. Avant, les élèves s'asseyaient sur les budons et d'autres par terre à cause des manques de tables bains. Et aujourd'hui, ils sont venus trouver des tables bains dans les classes. Ils ont affirmé qu'ils sont très contents. C'est la joie dans toutes les classes. Et d'autres initiatives comme celle-ci, l'école de Soboku va certainement se développer. L'éducation d'une fille est très importante et ça ne les empêche pas de faire les travaux ménagères, précise Fatmata Boubou Sakiliba. Le message que je lance aux jeunes filles de l'école, c'est de continuer à étudier. Car l'éducation d'une fille est très importante. Elles, elles ont eu la chance que nous, à notre époque, nous n'avons pas eu cette chance de faire de longues études. Parce qu'il y avait seulement des classes de la première à la sixième année. Nous n'avons pas de diplôme pour être médecins ou autre. Elles ont eu la chance d'avoir toutes les classes jusqu'à la neuvième année. Donc, l'éducation d'une fille est très importante. Nous, les parents, devons laisser les jeunes filles aller à l'école car cela ne les empêchera pas de faire les travaux ménagères. L'ingratitude n'est pas souboukouase. La RSS n'a pas été ingrat envers souboukou, affirme Sirouboubou Saounera, membre du comité de gestion de l'école de souboukou, avant d'inciter les parents à surveiller les élèves pendant l'année scolaire. Je suis très content. Je vous félicite d'abord. Je suis très content. Je félicite l'association d'abord. Je l'ai dit hier à la grande réunion du village et je l'ai dit, vous n'avez pas été ingrat envers ce village. Les gens qui ont tout fait pour vous dans ce village et en guise de reconnaissance, vous venez de faire un acte salutaire en venant avec des fournitures scolaires et des tables-pans. Je vous dis donc de continuer sur ce chemin et Dieu vous les facilitera. Le message que je lance aux parents d'élèves, c'est de leur dire que l'éducation d'un enfant est basée sur quelques points. D'abord, il y a une grosse part des responsabilités des parents. Il ne faut pas seulement inscrire l'enfant à l'école, puis le laisser par lui-même, alors qu'en dehors de l'école, toutes les responsabilités de l'enfant reposent sur ses parents. Si l'enfant quitte à la maison pour aller à l'école, en tant que parent, il doit d'abord chercher à savoir si toutefois l'enfant ne change pas de direction. Donc, il faut surveiller l'enfant. S'il arrive à la maison, il faut le contrôler ou le faire contrôler par quelqu'un qui a fait l'école, même si c'est une fois par semaine, pour savoir si du lundi au vendredi, il a étudié ou s'il a appris quelque chose ou pas. Donc, surveillons nos enfants, il ne faut pas laisser jusqu'à ce que ce soit trop tard, parce que tout dépend de la base, et la base, c'est nous les parents. Les initiatives pareilles, c'est très salutaire. Essayons de pérenniser cela. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ce que cette association est en train de faire, il faut vraiment que ça continue comme ça. Malgré cet exploit de l'ARSS, le manque de salles de classe et la crise d'eau persistent dans cette école, souligne Sirou Boubou Saounera, avant de lancer un appel aux différentes associations du village. L'appel que je lance, ARSS, IDS France, Soboku, tout citoyen, tout bon citoyen. Je lance un appel à l'ARSS, IDS France, Soboku, tout bon citoyen de Soboku. Nous avons un manque énorme de salles de classe. Il y a deux gros problèmes dans cette école que je voulais citer. Il y a une crise d'eau dans cette école et il y a un manque énorme de salles de classe. Essayons de voir ensemble, parce que plus de 120 élèves dans une seule classe, c'est vraiment invivable et les enfants ne peuvent pas étudier dans ces conditions. Donc, inissons-nous pour que d'ici la fin de l'année scolaire, nous puissions construire une autre classe de première année BIS. On va construire une première année BIS. Cette cotisation collective des ressortissants de Soboku, du Mali, du Sénégal et de la diaspora illustre un sentiment de joie sur les visages des élèves. Ce qui rend fier Haruna Sedou, président de l'association des ressortissants et sympathisants de Soboku. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être là à Soboku, pour asséminer les projets qu'on en avait. Il s'agit des fournitures scolaires, ainsi que des fournitures table-là, table-le-vent. Donc apparemment, on a asséminé les tables-le-vent hier. Donc aujourd'hui, on était là par rapport au rémunération des fournitures scolaires. Donc on a asséminé ça aussi avec les staffs en place. Donc nous nous réjouissons de donateur. Nous les remercions. Franchement, ce qui est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Alors d'asséminer, c'est là. Donc tout le monde est erré et content. Bon, moi précisément, alhamdoulilah. Donc je viens juste juste d'arriver. Donc je me réjouis beaucoup apparemment. Je remercie tout le monde, tous les staffs de l'ARSS. C'est-à-dire, on voit même la joie sur le visage de l'œuvre. Donc cela nous donne l'avantage de continuer. La liste que nous menons, l'objectif RSC, c'est l'éducation qui est à la base de tout. Donc franchement, c'est une liste à ne pas relâcher. Donc on va multiplier d'efforts pour pouvoir remédier à tous les problèmes. Il y en a tant à chez les problèmes, mais apparemment, alhamdoulilah. Donc la joie est recherchée. Donc apparemment, c'est ça l'objectif. Merci. Et par rapport à mes collègues ici, présents au comité, plus le président du comité. Donc c'est-à-dire, le message, ce n'est autre que de tasser juste la ceinture. Donc ça, ce n'est qu'un débit. Donc nous sommes déjà une deuxième édition, qui est tant félicite par rapport au village. Donc on devrait continuer sur cette lancée. Donc apparemment, je remercie tous les staffs, et puis les présents du comité, l'équipe en place. Donc de veiller au matériel, de veiller à la structuration même de l'école, qui est de la madassa. Donc apparemment, on ne peut pas donner de dons pour l'utile. Donc juste après, qu'on est sur place et puis on a des vides. Donc apparemment, ce n'est pas bien. Donc on va veiller à tout cela. Après l'école fondamentale de Soboku, l'opération de remise des dons de l'ARSS continue à la madassa de Soboku, qui a reçu à son tour des fournitures scolaires et des tables-bains. Pour étudier, il faut forcément avoir des fournitures scolaires, déclare Souleymane Tambo-Saounira, directeur de la madassa de Soboku. Ce travail que vous venez de faire, de venir avec des fournitures et des tables-bains, je pense que vous avez fait ce travail pour nous, les responsables de ces élèves. Ça veut dire que la faiblesse que nous avons, c'est de serrer encore les scintilles. Nous, les enseignants, connaissons les élèves mieux que leurs parents. Il y a des élèves qui viennent ici, c'est nous-mêmes qui achetons des fournitures scolaires pour eux, parce qu'ils sont très intelligents, mais les parents n'ont pas les moyens de les offrir des fournitures scolaires. Mais, si nous avons aujourd'hui une association qui cherche des fournitures pour ces élèves, nous ne savons pas comment qualifier ce travail. Pour étudier, il faut forcément avoir des fournitures scolaires, et ce travail encourage même les enfants à venir étudier, parce qu'ils vont se dire qu'ils auront des fournitures scolaires. Donc, ce travail est vraiment solitaire. Le message que je lance aux parents, c'est de leur dire que l'éducation d'un enfant est une obligation pour chaque parent. Vraiment, ce que nous avons à dire aux parents, c'est que les enfants ne sont pas des trucs à jeter. Surveillons-les, éduquons-les. Quand ils reviennent de l'école, demandons-les ce qu'ils ont fait ou étudié là-bas, même si tu n'as pas fait des études. Cela les poussera désormais à apprendre quelque chose pour les réciter à ses parents. Le développement éducatif du village de Soboku reste la priorité de l'ARSS, dont plusieurs activités ont été menées dans ce sens. Président de l'association des ressortissants et sympathisants de Soboku, Aourma Selou. Nous sommes à Soboku aujourd'hui pour asséminer notre dotation des tables blancs, qui est considérée comme une des éméditions. La précédente était sur la fourniture scolaire qu'on a amenée. Cette année aussi, on a comblé avec la dotation des tables blancs. Apparemment, on a asséminé ces jours-là, ces deux actions, jusqu'à notre actif. Apparemment, on a eu à faire des séminaires concernant les élèves qui sont à Romako et un peu partout au Mali. Donc, apparemment, nous sommes en parfaite combinaison avec les enseignants, et puis les étudiants et ressortissants de Soboku, et tous ces sympathisants aussi. Donc, notre seul objectif, ça, c'est l'éducation en tant que tel. Donc, ensemble, nous aurons ce défi, tous les lacunes qui sont liés par rapport à ça. En effet, l'éducation fournit à tous les enfants de la stabilité pour leur présent et des possibilités pour leur futur. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine.